Bonjour à tous, comme vous le savez, notre soleil va disparaître dans moins de 144 milliards d'années. Donc je vais vous raconter dans ce tout nouveau cours maîtresse, comment ça va se faire. Let's go ! La disparition du soleil à dents scientifiques. Notre soleil va disparaître dans 4 milliards d'années. C'est pourtant la première source dans le monde pour inventer. Je vais vous dire tout ça. Comme toutes les étoiles, le soleil finira par s'éteindre. Et mon autre. Quelle étape attend notre étoile ? Notre étoile, c'est à sa mort. Un astronome, vous l'explique. A défaut de cette scène comme des ampoules, toutes les étoiles meurent un jour. Et notre soleil ne devra pas faire exception. Mais quelle étape passera-t-il avant de mourir ? Aujourd'hui, à quel stade de sa longue vie en est-il ? Le soleil est au milieu de sa vie qui doit durer environ 13 milliards d'années. Aujourd'hui, il a vécu environ 5 milliards d'années. Il est dans sa phase la plus longue, qu'on appelle la séquence principale. Explique à Numérama Silvi Gavris, astronome à l'observatoire de Paris. Que se passe-t-il lors du stade ? La séquence principale correspond à l'état de fusion de l'hydrosène en hélium au cœur de l'étoile. Poursuit la spécialiste. Dans la séquence principale, les étoiles sont placées en forme de leur luminosité et de leur couleur mesurée. Une étoile rouge est considérée comme froide davantage que le soleil, alors qu'une étoile bleue est plus chaude. Le processus de fusion de l'hydrosène et l'hélium dans le cœur de l'étoile libère de l'énergie et permet à l'étoile de rester suffisamment chaude au centre pour centrer la force gravité et n'empêcher de s'effondrer sur elle-même. L'étoile attend une sorte d'équilibre grâce à cette réaction nucléaire. L'étoile s'autorégule, décrit Sylvain. Le soleil deviendra une zéantrousse. Notre soleil devrait rester sur cette séquence principale pendant 11 milliards d'années. Il en a donc encore pour 6,5 milliards. Quand le cœur du soleil aura été entièrement transformé en hélium, il va donner une zéantrousse. Le cœur de l'étoile se contrainte pour que l'enveloppe se dilate et se refroidit. Elle va ensuite réaliser la fûtante de l'hydrosène dans une fine couche. Autour du cœur détaille l'astronome. Le soleil devrait alors devenir de plus en plus rouge et sa luminosité devra augmenter jusqu'à plusieurs milliers de fois. Sa valeur actuelle, par ailleurs son rayon rouge, va beaucoup augmenter pour atteindre au bout de 800 millions d'années, deux ans face au rayon actuel. Cela correspond à l'orbite sur laquelle se déplace actuellement la Terre. D'ailleurs, le soleil devrait pulgériser la ceinture d'astéroïdes. Du coup, voilà. Ensuite, une nouvelle étape attendra alors l'étoile. C'est celle du flash de l'hélium. Donc, nous explique l'astronome. À ce moment-là, le cœur du soleil devrait devenir suffisamment sot pour que l'hélium fusionne en carbone et en oxygène. L'étoile rétrécit brutalement et atteint un nouvel équilibre avec un rayon de 10 fois le rayon actuel. Mais c'est ce qui ne durera que 100 millions d'années, ce qui est assez bref. La finale, vers l'étape du final du soleil, l'année. Que se passe-t-il lorsque l'hélium du cœur de l'étoile a fait sa transformation complètement en carbone et en oxygène ? L'étoile rejoint ce que l'on appelle la branche asphyptotique des éantes. La fusion de l'hélium se rallume dans une gousse, le faisant ronfler de nouveau. Pour la suite, l'étoile connaît une série de punts thermiques. Elle perd de la masse qui est à son attraction. Toute sa partie externe est expulsée et forme alors une nébuleuse planétaire. Ce processus met à nu le cœur de l'étoile. C'est l'état final de l'année. Une naine blanche, un as très dense de la taille de la terre, indique Sylvia Brine. Une naine blanche concentre une tonne de matière par centimètre tube pendant plusieurs milliards d'années. Une naine blanche se refroidit pour devenir ensuite une naine noire. Cette étape n'a pas encore été observée. Les plus vieilles naines blanches que l'on connaît ont encore une température de 3 mules. Tout gros, c'est le froid. Mort du soleil. La mort du soleil, qu'est-ce que conséquence sur le reste du système solaire ? L'évolution du soleil ne sera pas sans conséquence pour le reste du système solaire. Tout d'abord, la température va augmenter. La zone habitable va se décaler car le rayon et la luminosité du soleil vont beaucoup augmenter. Commande Sylvie Cavri. Que va-t-il se passer pour les planètes les plus proches de l'étoile ? A cause de la perte de masse, sa force d'attraction va diminuer. Les orbites de Mercure, Vénus et la Terre vont reculer. Ce déplacement permet de conserver l'équilibre entre la force centrifuge de la planète et la force de la gravité. exercée par le soleil. Poursuit la spécialiste. Lors de l'étape de la Zanthrose, le sort de la Terre n'est pas certain. Peut-être que la Terre ne sera pas totalement absorbée. Ce sera peut-être aussi le cas de Vénus. Mercure le sera forcément. La partie habitable du système solaire va se décaler vers Mars, puis vers Jupiter et Saturne. à la fin de la phase de la Zanthrose. La part de masse du soleil pourrait souffler l'atmosphère. Même dans le cas où notre planète conserverait son atmosphère, elle serait de toute manière évaporée, ainsi que l'eau sous l'effet des températures élevées. Notre surface deviendra totalement raciste comme celle de Mercure ou Vénus et sera quasiment de la lave en fusion. Waouh ! C'est énorme ! A la fin de la phase Zanthrose, lorsque le rayon du soleil attendra l'orbite actuelle de la Terre, conclut l'instrument. Et en fait, après, il faudra attendre 10 millions d'années pour qu'on pourrait quand même aller sur Jupiter, Natune, etc., etc. Et après, tous les soleils se consommeront. Et ce sera le Big Freeze. La fin de l'univers. J'espère que cette vidéo scientifique court maîtresse vous aura plu. Abonne-toi, like, partage et commente. Et bisous tout le monde !